Seouda mafseket donc là avant Tisha Béhav avant la rentrée du jeûne on fait un repas qui s'appelle Seouda mafseket et c'est un repas où on n'a pas le droit de manger plus d'un plat il faut pas manger deux plats dans ce repas là et pour pratiquer cette alaha en fait ce qu'on a l'habitude de faire c'est de prendre du pain de l'oeuf certains vont brûler un petit mouchoir on prend un peu de cendre et on va tremper l'oeuf dans la cendre sans sel c'est le repas avant Tisha Béhav le repas comme un repas des endeuillés avant le jeûne et pour justement se préparer au jeûne alors il y a certains qui vont manger c'est ce qu'on fait en général on mange avant un repas avec tous les plats qu'on a besoin sauf de la viande et du vin évidemment pour être rassasier certains vont manger du riz certains vont manger certains fruits les raisins les melans pour que le jeûne ne soit pas trop difficile et après ils vont s'asseoir par terre parce que la Seouda mafseket on s'assoit par terre et on la mange par terre chacun dans son coin et on fait Birkat Amazon il faut juste faire attention de ne pas faire deux fois moti donc on fait une séparation entre le premier et le deuxième certains vont faire minra entre les deux mais dans tous les cas pour celui qui a mangé du pain avant et qui veut s'asseoir à la fin il faut qu'il fasse une séparation que ça soit marqué que ce qu'il mange maintenant avant le jeûne c'est Seouda mafseket et là dans ce repas là il mange que du pain et un oeuf et après on va au Betta Knesset pour faire arvit avec l'équinote certains disent que à l'époque du deuxième le magen Avraham à l'époque du deuxième temple il faisait une fête ce soir là et donc le premier repas qu'on fait avant qui n'est pas obligatoire qui ne fait pas partie de la halakha mais rappelle aussi ce repas là mais dans tous les cas voilà surtout ce dernier repas qui marque aussi l'esprit des enfants comment chacun s'asseoir sur un coussin dans un coin de la salle à manger et mange le pain avec l'oeuf Bézrat Hachem des bonnes nouvelles